Et bien c'est deux amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir donc le nouveau Xelor, je l'ai enfin entre les mains, je l'ai stuffé, j'ai monté tous les sorts et dès maintenant donc on est paré pour tester toutes les nouvelles capacités du Xelor, vous le voyez on a les nouveaux sorts, on a tout le nouvel archétype en fait du Xelor après sa refonte et on va tout voir dès maintenant ensemble. Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à ce chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Dofus, vous allez voir il y a pas mal de vidéos qui vont arriver prochainement. Donc ici on arrive, ici dès maintenant on a le Xelor que j'ai mis full feu actuellement pour qu'on puisse un petit peu jouer avec tranquillement dans l'élément feu, on va passer par chaque élément, voir un petit peu les sorts, leurs effets et également voir un petit peu le système de symétrie. On est parti dès maintenant pour découvrir tout ça ensemble puisque franchement il y a pas mal de choses qui ont été modifiées, étant un Xelor de base ça va vraiment m'intéresser de voir un petit peu ce qui a été modifié. Alors on a donc ici le cadran qui va pouvoir être joué comme on a pu le voir, on ne pourra pas l'utiliser dès le début. Alors ici on va essayer de prendre une symétrie déjà dès le début, hop là 2 ici, donc si on met déjà le cadran ici, le cadran ressemble à ça très bien, nous on va se mettre en symétrie. Alors regardez, ici la symétrie c'est 1, 2, 1, 2 normalement on devrait être en symétrie pour lancer notre sort. Alors ici, ce sort là, est-ce que la symétrie est prise en compte ? Ok, la symétrie est prise en compte très très bien, donc ici téléfrac c'est placé, ok. Il va falloir vraiment comprendre un petit peu tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, donc on va revenir à chaque fois sur chaque sort à part les plus importants comme par exemple s'habiller du Xelor ici qui lui donc émet la téléfrac, téléporte en symétrie par rapport au lanceur et fait énormément de dégâts également en eau, donc et s'il passe à travers le cadran, on passe ici en élément feu, donc ce qui est plutôt intéressant mais les dégâts n'ont pas été mis en place. Ok, donc maintenant on va jouer avec celui-ci, alors ce sort là, hop là, ok, les dégâts ont été mis en symétrie comme vous pouvez le voir en passant par le cadran, donc ça fait des dégâts airs, si je lui mets en dégâts directs, ça va lui faire des dégâts feu automatiquement, vous voyez qu'on est passé sur des dégâts rouges, sur le punching ball également ici, ça a été ajouté et ici si on tape en direct, on est sur de l'élément ici, hop, haut, et ça le téléporte également par rapport à moi cette fois-ci. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça le téléporte par rapport à moi, donc ok, maintenant par contre on va le refaire repartir là parce que sinon avec le cadran ça va être compliqué. Ok, après le cadran on peut le relancer tout le temps, donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc ça c'est bon, maintenant voyons ce nouveau sort là, alors ici état conservation, ok, soigne l'allié à chaque fois, et variation prismatique, lorsqu'il est lancé à travers un cadran, la zone d'effet du sort devient une croix d'une case. Ok, donc si on le lance ici, par rapport à ça, on est normalement en symétrie et là ça l'envoie directement dessus. Voilà, donc en fait ça va pas être un gameplay complexe, mais en réalité, alors il est compliqué à jouer, certes, mais en vrai la symétrie n'est pas compliquée à prendre en compte. En vrai la symétrie fonctionne également à peu près pareil par rapport au diagonal, par rapport aux zones où quand un adversaire est caché, donc c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on a testé ça, on a testé, alors le sablier, enfin le rayon obscur, lui, il a pas trop changé à part potentiellement... Par contre, les animations sont incroyables, franchement l'animation ici du rayon, on se croirait dans un animé, c'est incroyable, tellement stylé. Ok, on fait beaucoup de dégâts, ici, si on le tape en direct ici comme ça, on le met état conservation, ok très bien. Et si on fait ça, ça lui fait des dégâts directs, si on passe à travers le cadran, ça lui fait un petit peu de dégâts. Donc c'est vrai que ça lui fait pas énormément de dégâts, donc ça nous permet de tester un petit peu tout et de voir. Alors, on est pas ici pour faire énormément de dégâts, donc je vais pas m'amuser à faire des re-rolls tout le temps, des caractéristiques. Donc on va tenter ici, alors la gélure, la gélure fait des dégâts directs donc, et on a pas forcément besoin ici de plus. Ok, et elle le téléporte à la symétrie de moi, donc là je suis en ligne, donc la symétrie est directe. Par contre, normalement, si on le lance, normalement la téléportation se fait ou pas ? Si on le lance à travers le cadran, normalement il prendra ma place, exactement. Il passe par le cadran et il prend ma place et moi j'inverse également, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici, on a ralentissement, alors ici, les PA, lancer à travers le cadran, retirer des PM. Ok, donc là, ça va retirer des PM, alors que normalement ça retire des PA en faisant les dégâts, bien évidemment. Il a pas de PM, donc ça les fait esquiver, très bien. Ici, horloge, donc vol de PM, et variation prismatique lorsqu'il lance à travers le cadran, le sort organique des dommages R, et vol des PA. Ok, ça vole des PM, ça enlève des PA, ok directement, il en a pas, donc il va les esquiver. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ok, on enchaîne ici. On a poussière temporelle qui a deux effets, parce que quand on va passer à travers, donc on va voler de la sagesse, ok, le vol de la sagesse est également appliqué. Ok, donc on est ici, si on passe à travers le cadran, on fait des dégâts O, si on passe pas à travers le cadran, on fait des dégâts R, ça c'est plutôt classique. En vrai, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis les effets, ils ont mis les éléments en fonction de quand on passe et quand on passe pas. Au moins, ça nous permet d'avoir la base à gauche, ma caméra est inversée, et l'élément prismatique à droite. Ok, maintenant on a quoi ? Décalage horaire, repousse de trois cases. Alors, on va le faire, ok, alors hop, faudra que je me décale d'ici. Euh, ah ouais, mais je suis plus en symétrie là. Euh, je suis plus en symétrie, je suis plus en symétrie. Il faut le décaler. Alors, la diagonale avec lui, elle est ici, donc on peut ré-invoquer le cadran ici. Moi, je me décale de 1, et là, on peut, hop là, l'envoyer valser. Nickel, avec les dégâts de poussée, vraiment intéressant. Mais encore une fois, on est sur de la symétrie par rapport au cadran, donc il faudra y faire gaffe. Et là, normalement, on est toujours en symétrie. Les dégâts passent, non, les dégâts passent pas parce que je suis à deux cases, et lui, il en est maintenant à trois. Ok, alors ici, repousse, donc si le sort est lancé à travers le cadran, on repousse la cible, même si elle n'est pas en état téléfrague. Ok, si on passe pas à travers le cadran, il faudra l'état téléfrague obligatoirement. Très bien. Euh, là, si on recule ici, et qu'on envoie ça sur lui, là, ça devrait le taper. Logiquement, on entre dans l'état secousse. Très bien, sinon ça fait des dégâts. Lorsqu'il est à travers, la croix, la zone des fées devient une croix diagonale d'une case. Ok, très bien. En soi, il n'y a pas grand chose de compliqué, à part les états où il faudra comprendre quel état correspond à quoi. Mais en soi, il n'y a vraiment pas grand chose de compliqué. À part quand on a des gros pavés comme ça, mais tout est expliqué en réalité. Téléportes simétriquant par rapport à la cible, ok, c'est de la ligne. Ça, c'est ce que j'avais pas capté. Ok, la téléportation, maintenant, se fait en fonction de l'adversaire que l'on a ciblé. Et ça, croyez-moi qu'il faut y faire attention, parce que sinon, ok, on le rapproche, c'est nickel. Ça, on va se faire avoir ça au début, en mode, ok, je me téléporte là, je vais là-bas. Non, non, c'est par rapport à l'adversaire. Ok, donc maintenant, on est en ligne, on remet un petit cadran ici, entre nous deux, et on va pouvoir lancer ce fameux sort-là. Ok, oh, intéressant. Donc, vous avez pu comprendre, on est boosté, mais donc, on change de place et on réintervertit nos places. Et donc, ça, c'est incroyable. Archie, donc, gagne 2 PA, ce qui est plutôt très intéressant. Ok, on fait ça maintenant et on le refait rentrer en état secousse. Maintenant, on peut faire l'ATP. Alors, l'ATP, on va l'essayer. Alors, comme il dit, c'est en fonction de l'emplacement de l'adversaire. Téléporte de lanceur symétriquement par rapport à la cible. Ok, ici, si je me mets ici, normalement, symétriquement à la cible, je ne peux pas le faire, en fait. Parce que derrière, je ne peux pas bouger. Mais par contre, si je le rapproche de moi en diagonale, ok, je le fais passer dans l'opposé très bien. C'est pas forcément ce que je voulais. Est-ce qu'on a des sorts de déplacement pour aller à la position précédente ? Ok, on va voir ça. Hop, ici. Les effets sont incroyables. Les animations sont dingues. On ne va pas se mentir que ça, on peut dire ce qu'on veut sur la mise à jour. Mais les animations sont incroyables. Comment naturez les effets sur ceci ? Ok, c'est un debuff. Très bien. En vrai, il est tellement polyvalent maintenant. Rambobinage, début du tour. Et là, téléporte à la position précédente. Lorsque la cible initie ou subit un déplacement via un sort, elle est téléportée à sa position précédente. Ok, très bien. Et ça, dommage au sort, dommage au sort, dommage au sort. Dans un tour, dans deux tours. Ok, pendant trois tours, on a des effets. Donc, on sera à 3, 6 plus 3, 7. Donc, ok. Très bien, plus un PA pendant un tour. Ok, ça marche. On va essayer maintenant de le changer de place avec moi. Hop là, on va reculer de 1 et de 1. On a une case entre nous deux. Qu'est-ce qui le faisait bouger ? Je crois que c'est ça. Attends, c'est ça qui le faisait bouger pour passer derrière moi. Logiquement, c'était ça. Nickel. Ouais, mais il est toujours trop loin. Donc, on va ici le ramener l'autre côté. Nous, à tortiller. Il n'y a pas à regarder ailleurs. Franchement, il faut juste comprendre chaque sort, chaque effet. Par contre, autre chose, c'est quand on est contre un mur comme ça et qu'on est un peu bloqué. Là, par contre, c'est totalement différent. Et là, c'est beaucoup plus complexe. Ok. On va le faire partir derrière moi. Très bien. Maintenant, je vais pouvoir utiliser ma TP en fonction 1, 2, 1, 2. Ok. En fonction de lui, normalement, je suis téléporté symétriquement. Ça, ce n'est pas forcément fou, mais ça joue beaucoup avec la symétrie. Et en fait, si on veut, on pourra plus fuir avec le Xalor. Et ça, c'est un peu technique. À part si on se met à l'opposé. Et même... Non. Si sur une grande map, on pourra fuir, mais il faudra se mettre en fonction de l'adversaire. Et ça permettra de faire des synergies en mode dégâts, dégâts, TP. On se casse. Ça peut être pas mal. Par contre, question... Question, est-ce qu'on peut faire de la TP en fonction du cadran ? Mais je crois que pas, vu que c'est en fonction de l'adversaire. Par rapport à la cible. Ah, la cible ! Donc, ça veut dire qu'on pourrait jouer avec le cadran ici. Et nous, nous TP au prochain tour par rapport au cadran. S'il y a ça, ça peut être cool. Ok. En fait, ça va. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, puisqu'on va pouvoir jouer avec le cadran ici. On va retourner à la position du début du tour. Et on va pouvoir franchement faire... Et non, en fait, il y a tellement de possibilités. Avec ce nouveau Xel. Et franchement, ça peut être cool. Ça peut être cool. Ça va être compliqué à prendre en main. Ça, je vais pas vous mentir. Je vous ai dit que c'était simple à jouer. Non, c'est pas simple à jouer. Mais en soi, faudra apprendre à le maîtriser. Et ensuite, hop là. Alors, faudra juste qu'on mette un état de téléfrag. Enlève état de téléfrag. Enlève état de téléfrag. État de téléfrag. Et si on le bloque derrière un mur. Mais en fait, si on veut se sortir d'une situation, ça peut être compliqué. Parce que par exemple, en fait, la téléportation ne fonctionnera pas s'il y a un mur derrière. Faudra jouer avec le cadran. Ce qui est bien, c'est que le cadran, on peut l'invoquer autant de fois qu'on veut. Chaque tour, on peut le remettre où on le souhaite. Et ainsi, nous donner plus de possibilités. Et le chaffaire et toute invocation permettra aussi d'utiliser les sorts de symétrie. Par exemple, pour la téléportation, attention, la symétrie fonctionne uniquement sur le cadran pour tous les sorts. Pour transférer le sort. Et ainsi, en fait, on a vraiment une très bonne classe qui est cool à jouer. Très compliqué à prendre en main. Et on ne va pas se mentir que ça doit être directement dans les difficultés maximum, cette classe-là, quand on arrive sur le jeu pour choisir sa classe. Mais en tout cas, la classe a l'air cool. Et maintenant, on a pu la tester en live directement, en gameplay, pour voir à quoi ça ressemble. Et c'était plutôt cool. Mais en tout cas, ça va être très compliqué à jouer. Et je sais que beaucoup de joueurs vont arrêter.